il ya des troncs d'arbres pour s'asseoir ça va être parfait voici mon petit repas très simple de ce midi donc bien sûr mon petit couteau un petit morceau de pain bien cuit un saucisson des rillettes de thon au poivron une pomme et une banane avec un peu d'eau bon on en a assez pour se requinquer et poursuivre tout ça est bien bon je me régale c'est bon c'est frais la rillette de thon mais pas mal cette rillette de thon et de thon au poivron ça a du goût très très bien bon ben comme disait mon petit papa maintenant on va attaquer le saucisson le sauciflard disait-il on va saucissonner plus précisément voilà alors on ne parle pas la bouche pleine mais alors ce saucisson est excellent la petite pause entre deux tronches de saucisson je me disais vous demandez certainement ce que j'emmène dans mon sac bas j'ai toujours avec moi une lampe frontale une paire de chaussettes de rechange une trousse de secours aussi de ce côté-ci voilà voilà et puis divers objets des variés couteau briquet ou sol enfin voilà bon ben c'est pour tout ça mais je me poursuis 1 voilà comment je conçois la vie tranquillement dans les bois à respirer l'air pur à être tranquille quoi de mieux que demander de plus elle est belle la vie vous savez ceux et celles qui savent se la rendre belle parce qu'il y en a qui s'ennuient pas grand chose ça bon ben ce siffleur a pris une bonne claque il m'en reste un petit bout on va pas abuser on va le mettre de côté pour le petit 4 r aujourd'hui c'est pas simple on est plus dans la survie que dans la gastronomie voilà c'est pour ça que j'emmène des conserves parce que c'est pratique alors c'est vrai qu'il n'y a pas de vitamines dans les conserves mais enfin c'est pratique surtout quand il fait chaud pratique à transporter pratique à manger et puis voilà quoi et bien voilà la dernière bouchée de pain et de saucisson droit pour casser la croûte une pierre avec de la mousse il n'y a pas meilleur fauteuil voilà mes petits camarades je vais vous souhaiter bon appétit aujourd'hui comme il fait chaud j'ai choisi un repas très simple du bon pain parce qu'il m'en faut toujours et puis une boîte de pâté et naf donc un petit coucou à mon ami lysiane comme quoi j'ai toujours avec moi au moins une boîte de pâté et naf une sorte de passeport comme je lui écrivait l'autre fois voilà et puis une petite ratatouille froide avec une pomme en dessert voilà dans ce bel endroit où j'entends les oiseaux chanter voilà voilà ma chère lysiane toi tu n'as pas l'odeur moi je l'ai donc je viens de l'ouvrir ce joli pâté et naf 100% pur pour avec ce bon pain ça va être merveilleux ça regarde comme c'est beau mais il est extra ce pâté et naf et puis voilà une belle ratatouille avec ça de quoi faire un très très bon l'entamer très bon le pain également bien cuit bien levé bien croustillant et ben mes petits camarades j'ai théoriquement bien ici pour casser la croûte bien assis au frais en sous-bois c'est bien agréable parce que il fait quand même très chaud aujourd'hui à l'extérieur quand je suis arrivé il faisait quand même déjà 21 degrés qui va bien faire mon affaire pour mon casse-croûte de ce midi parce que il est midi passé et ben mon estomac m'appelle donc voilà bel endroit aménagé très certainement par des chasseurs ou quelque chose comme ça alors qu'a prévu le chef cristaux aujourd'hui on a une petite tartinade de thon et puis un pâté naf bien sûr donc un pâté naf à l'ail et aux fines herbes puis une tartinade de thon aux tomates séchées un bon morceau de pain une pomme une bouteille d'eau puis un peu des mentales elle va être bien là ça m'a l'air bien sympathique et puis c'est joli quand c'est ouvert à goûter ça et bien j'ai jamais tout bien bon même si c'est la conserve ça a du goût c'est bien préparé du thon aux tomates séchées très bien les herbes de provence également c'est peut-être pas plein d'énergie mais au goût c'est plein de soleil voilà ou la bien belle terrine aux fines herbes et à l'ail je peux vous dire que ça sent bon quand on ouvre la boîte là voilà encore une petite trouvaille de chez naf très très bien ça le pâté est neuf et attendez et alors là c'est tout simplement une merveille une merveille quel goût vraiment un pur délissant très bien oui ça veut une belle trouvaille alors les bonnes petites herbes une bonne gelée magnifique très bien mais ben il reste quasiment plus rien la vie est belle la vie est simple faut pas se la compliquer c'est tout profiter de l'instant qui vient bon ben un bon petit morceau de mentale avec un bon goût de pain bien constigant premier même environnement pourquoi c'est la courte à du charme une ferme que moi j'y donne mais voilà un bon manceau de pomme pour finir ce bon repas tout est bon quand on monte dans un bel endroit comme ça et retour on va faire une petite pause boisson parce que ça déshydrate même s'il fait pas chaud faut boire voilà donc on a vu le panneau tout à l'heure 8 et 16 8 et demi et 8 et demi 16 17 km aller retour une bonne balade j'ai content que j'ai coupé du bois ce matin donc une bonne journée de sport tous les muscles ont travaillé voilà le soleil baisse les journées sont plus courtes un changement d'heures c'est vrai que on a tendance à avoir la nuit de bonheur c'est comme ça en attendant les beaux jours le soleil il est derrière les arbres alors que tout à l'heure quand je suis parti j'étais au dessus voilà je disais tout à l'heure l'eau c'est la vie il en faut pour faire de la bière il en faut pour faire pousser de la vigne et faire du vin il en faut pour faire manger les vaches qui nous font du lait notre corps en contient d'autres en ont un peu plus que d'autres dans la tête et puis voilà encore de l'eau c'est la vie les amis bon allez on va terminer sur cette petite note humoristique que ça va aller l'appétit comme d'habitude d'ailleurs la petite salade mexicaine au thon avec ses petits légumes et les arigots rouges c'est mexicain voilà ce sont bons mais c'est tout c'est pas de la grande cuisine alors effectivement c'est pas de la grande cuisine mais on va dire que c'est rempli l'estomac c'est le principal parce que là il me reste encore j'ai fait deux heures de marche matin deux heures de marche cet après midi voilà 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 cette petite conçueur bien pratique son goût mais bien pratique la bande c'est pas sensationnel mais bon ça bouche un petit creux enfin chez moi c'est plutôt un bouffre bon donc il y en marche ça croisent les copains bon ben voilà c'est liquidé mais ça n'avait de mexicains que le nom maintenant un bon petit morceau il faut bien ça de fromage et puis mon oui que j'ai protégé dans cette petite boîte là pour pas qu'il soit écrasé on ne peut pas dire que mon soeur est galère mais là avec le fromage oui on n'est pas dessus non on n'est pas du goût bon et ben on finit ce bon repas sur un petit kiwi c'est bon et bien on finit ce bon repas bourré de vitamine c ça un bon kiwi et les copains bon oui tout ça à la tuyère c'est bien ça nous aussi ça très très bien évidemment ça m'aurait étonné je m'en fous partout je mange comme les bébés à la cuillère mais bon j'ai quand même trouvé une table et un banc donc en plein bois à côté d'une mare alors aujourd'hui le menu est simple parce que j'ai bien mangé hier donc ça sera des vitolets donc des vitolets c'est des boulettes de viande et ça vient de chez mon boucher de fumet qui s'appelle monsieur douchant c'est très bon c'est vrai que je les aime bien en sauce particulièrement avec des oignons et puis pour finir une petite plaque de chocolat côte d'or noir truffé un bon petit morceau de pain comme d'habitude bien cuit et ma bouteille d'eau et puis le tour sera joué voilà donc mon environnement pour manger la belle petite mare à côté j'espère que ça va pas m'amener trop de moustiques voilà est bon là c'est du sérieux maintenant on va donc entamer ces jolies vitolets je les ai passé un petit peu pour ce matin parce que moi j'aime bien quand c'est grillé comme ça c'est bon magnifique la bonne viande bien préparé avec beaucoup d'ingrégants à l'intérieur qui donne ce goût si particulier les vitolets dans les ardennes c'est une institution moi les premiers vitolets que j'ai mangé c'était la boucherie de l'être qu'on appelait ma belle-mère appelait ça chez me mille on allait chercher ça tous les dimanches un pur diable oui 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 alors je vous expliquais quoi je mangeais un peu mon genou parce que hier j'étais chez l'ami beaureux un reflot j'ai tellement bien mangé j'ai beaucoup mangé qu'hier soir j'ai fait la diète alors la diète il faut s'y préparer psychologiquement il faut que ce soit le cerveau qui commande l'estomac c'est que c'est la croûte aujourd'hui j'ai voulu faire plus léger mais là au bout d'une heure et demie marche j'ai déjà bien fait c'est mon estomac qui commande mon cerveau et qui me dit c'est qu'il faut arrêter c'est la croûte enfin plus léger quand tu as mangé deux vitolets et une demi-plaque de chocolat noir préfet t'as besoin de rien d'autre un peu d'eau là-dessus un bon morceau de pain et puis voilà le jour est joué quel bonheur de casser la croûte dans les bois il n'y a pas un chat pas un bruit à part le vent les petits oiseaux la vie est belle comme je dis toujours la vie est belle il a l'air comme j'ai été bien sage comme tous les enfants relativement sage on va dire eh ben je m'octroie donc deux bonnes barres de chocolat ça fait quatre bons morceaux il faut bien ça pour un enfant de mon âge il a fondu à une vitesse ce chocolat pourtant on n'a pas de grosse chaleur mais alors ouais ça fond ou je ne sais pas pourquoi voilà il est souvent plus intelligent qu'on croit et le mien doit avoir un cerveau avec une pendule une horloge, une minuterie, un chronomètre parce que c'est terrible donc voilà je trouve là un bel arbre un bel arbre et puis je vais casser la croûte là ça me paraît très bien aujourd'hui vous allez voir que j'ai fait fort je me suis fait rôtir donc hier soir une belle cuisse de poulet avec des poivrons, ail, oignon donc on a deux bons morceaux de fromage, une pomme et puis ma flotte non mais regardez moi ça si je ne vais pas me régaler allez bon appétit aujourd'hui le menu est un peu plus élaboré un peu là il fait bon donc on est bien mais voilà oignon, ail, poivron, liquidé, la cuisse à moitié plus que la moitié je me régale voilà un repas simple un repas simple tout simplement en toute tranquillité et au soleil c'est plutôt simple après une semaine où j'ai fait pas mal de randonnées touristico-gastronomiques aujourd'hui on est dans la ration survie donc il y a un picornet de bif comme quand j'étais soldat avec une boîte de petits pois un bon morceau de pain et puis voilà mon petit réchaud avec ma gamelle et en dessin ça sera une bonne pomme voilà voilà donc cette belle pomme belle pomme rouge voilà il fait beau alors il fait un peu moins chaud qu'hier on a perdu allez une dizaine de degrés parce que on était à 35 là aujourd'hui on est à 25 voilà ce bel endroit où certainement peu de monde vient à cause de cette légende du fantôme mais moi j'en ai rien à faire je ne suis pas superstitieux et quand bien même c'est une brave dame qui tricote qui fait du canevas qui fait de la dentelle voilà donc le manger est en route voilà mes petits pois et mon cornet de bif c'est parti on va y'a tout à faire il faut que c'est coupé et en tranche voilà ça va on va caler l'homme hein il y a un gros merci de prendre là-dessus j'ai réduit le feu parce que ça allait un peu vite j'appelle moi une ragunia soit un mélange de légumes et diable à la bonne franquette eh bien voilà c'est parti c'est bien bon c'est chaud je suis obligé de le laisser refroidir un petit peu sur la radoise là ça chauffe vite et bien voilà mes petits camarades c'est liquidé j'aurais pu apporter ça dans mon sac mais dans mon estomac je suis obligé de le faire c'est parti c'est parti c'est parti